Je l'extrais de votre livre. À l'époque, vous aviez des hanches qui étaient à redessiner ou je ne sais quoi. Et puis il y avait la bosse sur le nez. Comment est-ce qu'on réussit à être danses aux étoiles quand on a de telles pesanteurs ? Justement, on travaille beaucoup. Il faut savoir aussi que j'avais des gros défauts, mais que j'avais aussi des qualités. C'est-à-dire que mes qualités, c'était le sens du mouvement, la coordination, la musicalité. C'est pour ça que mon premier professeur de l'école de danse a dit à mes parents quand ils les ont vus. Votre fille aurait pu être danseuse, mais il y a 100 ans. Ça veut dire que quand on voit les sportifs aujourd'hui, et quand on voit les sportifs d'il y a 100 ans, on voit une énorme différence technique de mouvement. La manière dont les mouvements sont exécutés sont beaucoup plus beaux et beaucoup plus purs aujourd'hui. Moi, c'est exactement pareil pour la danse. C'est-à-dire que je faisais tout, mais très moche, un peu brouillon, très très brouillon. Et il a fallu polir tout ça petit à petit au fil des années pour que le geste soit de plus en plus beau. Alors, ça c'est des moments d'avant de l'apprentissage à l'école de danse. Est-ce que ça a beaucoup changé ? Vous avez été l'un des témoins d'un documentaire qu'a fait Mireille Dumas sur l'école de danse de Paris, où c'était clair qu'il fallait trimer comme ce n'est pas permis. C'était dur. Oui, je pense que ça a changé. Et il y a deux mots d'ailleurs. C'est intéressant parce que j'ai fait un lapsus en le lisant. Vous vous dites à un moment, c'est un investissement de chaque instant. Et je n'ai pas lu investissement, j'ai lu asservissement de chaque instant. Et c'est vrai que quand on regarde, je parlais tout à l'heure de la quantité de fois où vous avez utilisé le mot travail, quand on regarde votre parcours, c'est très très prenant. C'est très très besogneux. Oui, complètement. C'est-à-dire que la danse quand même, quand on réfléchit, ce n'est pas naturel. L'homme marche en parallèle, il ne monte pas sur les pointes, il ne lève pas les jambes de manière facile, on va dire. C'est de toute manière déjà un art qui demande énormément de travail pour pouvoir accéder à son langage. Donc même si on a des qualités, il y en a qui en ont plus que d'autres, il y en a pour qui c'est plus facile de se mettre en dehors, d'être souple. Mais pour ceux qui n'ont pas justement toutes ces qualités requises à la base, il faut énormément travailler pour pouvoir accéder à cette manière de s'exprimer. Bon, parlez-nous de la nourriture. Parlez-nous de... Alors j'ai vu que vous souffriez de pseudarthrose. Oui, en fait ce sont les restes d'une blessure. J'ai eu une fracture de fatigue au deuxième état tarses, qui aurait dû durer six semaines. Normalement c'est le temps de cicatrisation d'une fracture de fatigue, qui a duré six mois. Et au bout du sixième mois, j'ai passé un énième scanner. Et j'ai toujours le trou dans le pied, c'est-à-dire que j'ai toujours la fracture, mais elle s'est pseudarthrosée, comme les médecins appellent. C'est-à-dire qu'elle s'est consolidée sur les contours. Donc j'annonce avec une nouvelle forme. Voilà. Mais je ne souffre pas de pseudarthrose à l'heure actuelle, dans le sens où oui, elle est là, mais elle ne me fait pas souffrir du tout. Régime ? Régime, pas tellement régime dans le sens hypocalorique, mais plus par rapport à essayer de mettre toutes les chances de son côté pour être le plus en forme possible. Parce que quand on a 20 ans, on peut manger par exemple des bonbons toute la journée, et ça ira quand même. Le lendemain, on sera toujours plein d'énergie. Mais quand on commence à avoir 35 ans, et même 30 ans, le corps prend plus de temps pour récupérer. On sent qu'il a besoin d'aide extérieure. Donc une alimentation le plus équilibrée possible. En effet, pas d'alcool. Mais c'est suite à plein de déchirures que j'ai eues au mollet musculaire. J'ai arrêté l'alcool et depuis, je ne me suis plus refait mal. Tu crois l'alcool, c'est l'acide lactique ? Je pense que d'abord, ça déshydrate. Et puis, en effet, les muscles brûlent. Il y a plein d'acide lactique quand on boit trop d'alcool. Et surtout le blanc, mais même le rouge, je pense que pour moi, ce n'était pas extraordinaire. Donc un peu de kiné en prévention, et puis du yoga. Et du yoga pour la souplesse.